D'où vient cette pâleur cachant et vague et froid, Ce regard concentré, jeune femme, et pourquoi Saisir la rame, ici, d'une main convulsive, Quand tu pars le matin, providence attentive, Pourtant la guérison proscrit. On dirait que ton pied de voie ne remplit qu'un regret, Et que l'humble cabane où la pitié t'amène Te garde un hôte, objet de terreur ou de haine. Et cependant, Fausta, c'est un éclair joyeux Qui colore tes jouets et fait briller tes yeux, Décollant à la maison du pêcheur, sous les branches, Montre son toit de chôme et ses murailles blanches. Et Marco, quand tu viens, ne te semble-t-il pas Contre les périls tout proches invoquer le trépas. Il boit, comme un poison qu'en redouté qu'on aime, Les sucres réparateurs préparés par toi-même. Il tremble à ton aspect, à ton nom il palie. Pourtant, si tu parais au chevet de son lit, Parlant à ton issue, ta voix la plus douce, Ce fier désir de mort en son esprit s'émousse. Bientôt, sur le rivage, aidé par le pêcheur, Il put venir des flots respirer la fraîcheur, Et voir à l'horizon, où la vague étincelle, Poindre en un sillon d'or la répide nacelle. Puis, dans l'ombreux sentier, Et chaque jour plus loin, Il marche avec Fausta sans guider sans témoin. Mais, comme s'il portait quelques chênes secrètes, Sur le bord des œufs, chacun tremble et s'arrête. Souvent, l'un d'eux hésite en parlant du passé, Et refoulant son cœur, subitement glacé, Cette étrange terreur d'un labas ressenti. Les sept aises, Fausta sans retour est partie, Elle se l'est jurée, C'est leur adieu. Pourtant, le lendemain, il l'amène à Marco, Qui l'attend. Si faible encore, Sa vie est à peine sauvée, Fuirait si lâchement cette œuvre inachevée. Non, si moitié, Vaillant aux abords du chemin, Doit remettre à Marco son glaive dans la main. Et d'un pas moins timide, enfin, Les causeries entraînent le blesser Jusqu'au bout des frairies. Chaque jour l'attirant pour un plus long repos, Un arbre plus lointain en temps, Plus doux repos. « Vous sembliez, » disait-il, L'ange de la patrie, Pousant un bras sauveur sur ma tête flétrie. « Vous m'apportiez la vie, Et je n'en voulais pas, Mais je la garderai pour de meilleurs combats. Je le sais, La pitié que votre cœur s'impose, Et vue dans le blessé que notre sainte cause. Bienheureux qui tiendrait de la douce amitié, Cette vie et ce soin dû à votre pitié. Mais Fosta, Dans ce temps fait pour des cœurs astères, Occupés sans faiblir des rues et qui mystèrent. Nous n'avons qu'un devoir, Venger le sol natal, Et tout fond dans nos cœurs, Tout sentiment rival. Non, Je ne voudrais pas en enlire sous mes larmes, La main italienne à qui j'offre des armes. Mais ainsi vont leurs discours, Et l'ombre des forêts Les couvre au bord du lac de ces voiles discrets. Ainsi fuit, Goutte à goutte, Et d'une âme oppressée, Leurs paroles disant bien peu de leurs pensées. Et la rame tardive, Au mur du vieux château, Plus lente à chaque jour, Ramène le bateau. Debout, Herman l'attend. Le sombre capitaine Reporte son ennui de la chasse lointaine. Le repas est distrait, Bref et silencieux. L'époux timédéfière, Sans rayon dans les yeux, Porte en un cœur profond Cet amour qui le range. Il souffre sans se plaindre Et paraît vivre en songe. Un épée d'ardant soleil Qu'à son noble sang Pour le faire éclater En un cri tout puissant. Peut-être il parlait Sous un regard plus tendre Que la céleste voix S'y s'aurait fait entendre. Mais ce regard sur lui Jamais ne s'arrête Qu'importe les secrets De cette âme affoste, Qu'importe au prisonnier Le trésor carrésel, Le mur sombre S'arrive une chaîne éternelle. Une chaîne éternelle.